... Monsieur le Premier ministre, il y a quelques jours, votre gouvernement a annoncé une refonte complète de la fonction publique et du statut de ses agents, le tout accompagné de ce qu'on appellerait dans le secteur privé un plan social. Vous avez déclaré à cette occasion, je cite, avoir conscience qu'il faut parfois bousculer les équilibres. Fin de citation. Le gouvernement multiplie les attaques d'un niveau inédit contre la fonction publique. Les syndicats dénoncent le fait que ces annonces soient faites sans discussion préalable avec les organisations syndicales et sans attendre la fin de la consultation qui a été lancée. Fin de citation. Monsieur le Premier ministre, derrière la brutalité de votre démarche, pourriez-vous préciser devant la représentation nationale vos intentions véritables ? Nous avons effectivement tenu un comité interministériel de la transformation publique jeudi dernier. Le Premier ministre a annoncé quatre orientations. La première de ces orientations concerne le recrutement dans la fonction publique, avec la volonté de mener une concertation sur les possibilités, les conditions, dans lesquelles les possibilités d'avoir recours au contrat pourraient être élargies. Et le Premier ministre a dit lui-même, dans son intervention, comme le Président de la République le lendemain, que cela ne signifiait pas la remise en cause du statut auquel les uns et les autres sommes attachés. Le deuxième axe tient au dialogue social avec la volonté de le simplifier. Le troisième axe tient à la question des rémunérations, avec la volonté, là aussi, de tenir compte de l'individualisation des parcours, de l'implication des uns et des autres. Et si je peux me permettre, dans la droite ligne, de ce qui a été déjà mis en place avec le RIFSEP depuis 2014, même si seulement 10% des agents de l'Etat sont aujourd'hui dans le cadre du RIFSEP en termes de régime indemnitaire. Et puis nous voulons aussi travailler sur la question des mobilités et de l'évolution des carrières. Ça nécessite de travailler sur la formation des agents, ça nécessite de travailler ensemble avec les organisations syndicales sur les conditions dans lesquelles la carrière se déroule, et ça nécessite de penser les mobilités. Je l'ai dit tout à l'heure en réponse à la question de la sénatrice Marie-Vonne Blandin. Il y a un certain nombre d'établissements publics qui, parce que nous l'aurions décidé, parce que ça serait utile, pourraient être amenés à être fusionnés. Il y a des métiers de la fonction publique qui, avec l'évolution des technologies, peuvent perdre de leur intérêt aujourd'hui, non pas que celles et ceux qui les exercent le font mal, mais parce que des technologies deviennent aujourd'hui plus performantes. Pour ces agents-là, et uniquement ces agents-là, nous voulons proposer une possibilité supplémentaire. Le statut leur garantit un droit au reclassement. Ce droit sera maintenu. Mais nous pouvons aussi imaginer que certains d'entre eux veuillent saisir cette opportunité, qu'elle soit subie ou demandée, provoquée, pour aller vers un secteur privé. Et notre responsabilité, c'est aussi de les accompagner. C'est dans ce cadre-là que nous voulons avoir une discussion avec les organisations syndicales pendant toute l'année qui viennent, pour voir ensemble comment un plan de départ volontaire pourrait être mis en place uniquement sur les secteurs concernés. Il ne s'agit pas d'un plan général. Je le répète, nous n'allons pas nous adresser à l'ensemble des agents publics pour savoir qui veut partir, mais simplement à ces agents et en les accompagnant du mieux possible. J'entends votre réponse pour la deuxième fois et je suis de regret de vous dire que vous ne m'avez toujours pas convaincu. Au moment où s'exprime très clairement dans notre pays le mal-être des agents publics, dans les centres de détention, les tribunaux, les EHPAD, les hôpitaux, les établissements scolaires, aujourd'hui même, vous annoncez vouloir supprimer 120 000 emplois de fonctionnaires qui viennent après les dizaines de milliers de suppressions intervenues ces dernières années sous les gouvernements successifs. Nos concitoyens expriment, malgré les difficultés parfois vécues sur le terrain, leur profond attachement aux services publics de notre pays, non pas attachement à un totem, mais comme la garantie d'égalité d'accès aux fonctions que ces services assument, la fonction publique, c'est l'un des piliers de notre République. Nous pensons pour notre part que ce ne sont pas moins de services publics qu'il faut, mais au contraire de nouveaux services comme la petite enfance ou le logement. Monsieur le Premier ministre, beaucoup pensent comme nous, que le marché ne peut pas et ne doit pas être la règle absolue dans la gestion de notre République. Merci. Merci. Merci.